Qui c'est dans les abonnés qu'ils font des aussi beaux silos que ça ? On veut des photos ! On veut des photos, on veut des photos ! Yop les potes, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue pour l'épisode déjà 4 de la campagne des 4 fermes Aujourd'hui beaucoup de projets et surtout pour la semaine prochaine également Mais aujourd'hui gros ensilage normalement Et on a déjà notre client qui est à la ferme avec le 4-4, c'est l'ancien Ça va l'ancien ? Et bien évidemment mon coéquipier Will, mon coéquipier Patoche qui est toujours là Mais je sais pas où il est Patoche Ah il est là, ça va Donc aujourd'hui pas mal de petits projets à vous annoncer en ce qui concerne la campagne des 4 fermes Donc déjà on va acheter le terrain numéro 34 Alors je vous fais un petit point sur la situation On a le 32 et le 33, le 33 qu'on exploite beaucoup Le 32 qu'on n'exploite pas beaucoup donc on va l'exploiter par la suite Et on a le 34 ici que Sticky vient de vendre qu'on peut acheter à 85 000€ Donc on achète, je verse la taxe de 30 000€ du coup Parce que je vous rappelle qu'il y a une taxe par épisode de 10 000€ par terrain Ce qui fait qu'on a 3 épisodes donc je verse 30 000€ à Sticky Transférer de l'argent, boum 30 000€ donc notre paiement pour l'épisode est fait Oui le 32 on l'exploite pas beaucoup Vous pouvez voir que le 32 c'est tout ça D'ailleurs je remercie mon petit Alza Stp qui m'a fait un petit GG pour les 100K Merci à toi On l'exploite pas beaucoup mais on va l'exploiter Donc le projet pour le prochain épisode c'est de faire quoi ? C'est de tirer une route à partir d'ici D'aller tout là-bas, de faire tout le tour ici Et ici parce que vous étiez nombreux à demander de faire une ETA un petit peu en hauteur Donc on va faire un petit étage On va essayer de mettre une pente ici et faire une plateforme ici pour avoir un petit truc en hauteur ici Pourquoi ? Parce qu'ici on va placer les entrepôts Et on va peut-être travailler avec Fab Plutôt que Fab soque chez lui tout le temps Il va peut-être nous envoyer quelques palettes ici On va directement racheter les palettes de Fab Pour ensuite aller les vendre au meilleur prix quand elles seront en hausse Vous voyez ce que je vais dire au pas ? Donc on va acheter un entrepôt, on va lui acheter directement les palettes à un prix qu'il va nous fixer Et on ira les vendre au meilleur prix quand elles seront au meilleur prix Mais ça ce sera pour la semaine prochaine Donc voilà, en attendant Patoche lui il commence à décorer ici Donc on va refaire bien la route et tout Il a rajouté quelques décos au niveau du lac T'as un peu tourné le lac différemment Enfin voilà, ça change un petit peu, je trouve le coin à lac super stylé Et derrière, ici derrière la maison, un peu de déco ici On fera peut-être un épisode d'ailleurs tonde parce que là l'herbe elle est haute Il va falloir acheter une tondeuse assez rapidement Alors l'ancien, qu'est-ce que t'es venu nous raconter aujourd'hui ? Bah je veux de l'ensilage moi, dépêche-toi là Tu veux de l'ensilage, j'ai fait ça ? Ah oui, il attend là-bas là Bah ça va, on arrive, on arrive D'ailleurs, nouveau Renault, 640RZ qu'on a acheté, je voulais un petit peu de Renault Vous étiez nombreux aussi à demander un petit peu les Renault avec IC La masse mignon C'est quoi, c'est quoi, c'est la masse mignon ? C'est la masse mignon, donc la masse mignon qu'Alsace-TP a mis sur le serveur, vous connaissez bien les petits Alsace-TP Donc il a mis la masse mignon sur le serveur, bien évidemment la meilleure masse du monde Puisque vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur, même si là j'en ai pas mis Et une nouvelle benne, c'est la benne de la campagne Comme ça là, il est directement prête pour l'ensilage Et derrière, Patoche, quand il aura fini de décorer, il viendra avec l'autre benne Moi, je vais commencer par l'ensileuse Et puis l'ancien, au pire, tu peux laisser ton 4-4 Ah bah non, au pire, l'ancien, laisse ton 4-4 là, prends une machine avec moi, comme ça on perd pas trop de temps C'est ce que j'étais en train de penser Ah bah ouais, comme ça, Patoche, après il repart avec une benne Et comme ça, on perdra pas de temps Bah tu peux prendre l'ensileuse, elle est dans le hangar là Moi, je vais aller avec le Renault jusque là-bas Donc on a un grand champ d'ensilage à faire Le champ d'ensilage, c'est à Sticky Et c'est Huile et Lanz... Enfin, Huile et Zeus qui loue le champ d'ensilage ici Donc vous le louez combien ? 40 000 Oula, 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 qu'est-ce que t'as fait avec mon l'ensileuse ? 40 000 Donc il loue ça 40 000 Pour tout simplement avoir récolté l'ensilage dessus Donc c'est vrai que c'est un fameux champ quand même Donc je pense que les 40 000 sont justifiés Parce qu'il y a vraiment pas mal, on va retirer pas mal d'ensilage Surtout qu'il est fertilisé au maximum Et c'est ça l'interaction qu'on a aussi C'est que regardez, Sticky loue des champs et tout Et voilà, donc pour 40 000 Mais vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'ensilage Ah là, les Apatoches qui commencent à être placés Et donc du coup, on est parti Donc c'est vers la... Enfin, il faut passer par le village ou pas ? Ouais, on va passer par le village Là, il y a droite là Ok, ok, vas-y nickel Et du coup, Patoches, quand on aura fini Il y a le tracteur avec la benne Le tracteur New Holland avec la benne Tu peux venir avec Comme ça, on va tourner à deux bennes Pour la première benne, Zeus va venir nous aider Et après, Zeus partira au tassement Et Will, Patoches et moi, on va travailler à l'ensilage Donc un sur l'ensileuse et deux sur les remarques Comme ça, on sera super bien D'ailleurs, je sais pas ce que toi t'as en benne ? T'as quoi ? Euh, on a une e-turner là Ah oui, t'as le truc e-turner, ouais Et après, on a une auto-chargeuse Ah ouais, et là, tu commences avec la e-turner là ? Euh, je pense que Zeus va commencer par l'auto-chargeuse Ah mais après, toi, tu tournes à une benne ? Et après, moi, je suis avec l'e-turner, ouais Ok, ok Et vous avez quoi pour tasser ? Euh, on a un chargeur Ah ouais, ça va alors Ok, bah c'est pas si mal, les gars Là, c'est tout droit ? Eh ouais, tu vas voir, il y a Zeus Ah bah ouais, c'est bon, il est déjà là Ah, il est avec le TV Putain la vache Ah, vous l'avez pris en version Blue Power ? Ah oui, il est stylé Ah bah ouais, c'est Zeus, Newland Newland Power C'est vrai que nous, on a Newland Mais je voulais changer un petit peu C'est pour ça que j'ai pris un Renault, les gars Surtout qu'il y a le lycée également Alors, les tracteurs avec simple lycée ne fonctionnent pas sur serveur pour nous A chaque fois, on a des bugs, on ne peut pas monter dedans Alors, est-ce que c'est le simple lycée ? Euh, tu veux... Ouais, bah vas-y, je veux commencer par l'ansileuse Je te laisse mon Renault, Will Ouais, je te laisse passer Zeus Ah, ok Vas-y, ça marche On va commencer par là Euh, par contre, je crois... Attends, je peux ou pas ? Ah ouais, il faut qu'il t'octroge Non, non, c'est moi qui n'ai pas baissé, en fait Ah non, c'est bon Il va falloir qu'il vienne plus près, hein Ah, c'est bon Ok, c'est bon Donc là, c'est une autochargeuse d'origine, je crois, c'est ça ? Euh, ouais Et derrière, bien évidemment, les bennes, on a dès la campagne Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, Patoch, je vais arriver avec la benne l'air Franchement, je kiffe cette remorque Même si elle n'a pas... Bon, je vais rouler à fond, mais je ne sais pas s'il va suivre Ah, je suis... Ah, je suis, il va suivre Bah non, mais enfin, il ne faut pas qu'il... Il faut qu'il mette son régulateur à 10, quoi Ok C'est pas mal Bon, regardez tout le champ qu'on a à faire Euh... On en a pour un petit temps Mais quoique, vu que ça va tourner à 3 remorques Euh... Ça va être pas si mal, hein Donc, euh... Donc voilà, je ne sais pas quand... Je ne sais pas si ça te donne quoi niveau rendement Bah, à mon avis, ça doit être pas mal, vu que tout est fertilisé au maximum, les gars J'espère que vous avez des gros silos, hein Bah, c'est pour mettre dans le biogaz, non ? Ouais, c'est ça Ah ouais, bah alors... Alors, ça va le faire, quoi Donc maintenant... On a 4 silos, alors ça va Ah ouais... Il est 16 ans, là, il fait un temps nuageux J'attends mon ouvrier Ça va, Patoch, tu t'en sors ? Oui, moi, tout va bien de mon côté Tu places, tranquillou Je te dirais que ton... Hein ? Je vais move Zeus Ouais, bah ouais, comme ça, il peut être avec nous Qui viennent avec nous Ouais Hop, voilà Donc, c'est vrai, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup d'accéléré, etc Mais... Oh, j'ai laissé une carotte, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir Bonjour l'ouvrier Bonjour Zeus Salut Ça va ? Bon, alors, ça donne quoi, niveau rendement, là, dans l'auto-chargeuse ? C'est pas trop mal Ah ouais ? On est à 35% là Ah, bah ça va Ah, vous allez en retirer, à mon avis, de l'encilage dans tout le champ, là Putain Ouais Et après, ouais, donc, il m'a dit que t'allais tasser après, donc c'est nickel Ouais, ouais Comme ça, après, on va tourner à deux remorques Et vu que c'est pas loin, effectivement, ça va le faire Je suis à côté, ouais Bah, ouais, ouais Bon, bah, voilà, les gars Petite accélérée de l'encilageuse Et je repasserai avec vous quand Patoche aura ramené la remorque Merci à mes chers Bon les amis On est parti Première ben que je vais livrer Vous avez vu j'ai fait un peu d'ensileuse au début Donc Zeus a déjà ramené Combien à 52 ? 56 Ah 56 tonnes Moi à 32 Et huile derrière avec le conteneur Amène déjà 50 Donc vous avez vu On a même pas fini de détourage Putain mais t'es si lourd vrai On va remplir les 4 là Oh mais là c'est pas possible Ouais mais ils vont haut Ils sont assez haut Ah bah je vois ça Mais regarde tout ce qu'il a déjà mis avec une remorque Ah ouais Ah et t'as raison d'en laisser un haut tassement Parce que là si tu dois tout asser après T'en as pour une heure et demie Non mais vraiment Moi je mets au fond Ouais ouais vas-y au fond Hop c'est bon c'est bon Recule pas trop Autrement on va être emmerdé avec le Ah c'est bon là Arrête Voilà ben Je vais faire un peu comme toi Je vais laisser la main moteur que toi Ouais ouais tu peux avancer Voilà Donc pas toi je vais venir nous rejoindre juste après Ainsi après En rentrant tout à l'heure Je pourrais vous montrer Sa décoration Parce que à mon avis Il a pas mal décoré Il a pas mal changé de choses Hop Donc voilà Donc petit Je vous ai fait un peu le point sur la situation Donc il nous reste tout le choix à faire mais évidemment Ce sera pas mal fait en accéléré Pour que vous puissiez profiter Du champ Et comme ça on se retrouvera après pour le point Pour voir Combien Enfin comment seront les silos par la suite Et après les gars il reste encore Fab Que je dois aller voir Parce qu'il doit quand même payer les deux chargements Que j'ai fait la semaine passée Et ensuite je dois aller lui livrer les palettes de laine Euh de laine Qu'est-ce que je raconte De vin Oulala Rien ne va plus là Les palettes de vin A mon avis On a peut-être bu beaucoup de vin Ouais là j'ai prévu un peu trop de vin Et du coup Bah c'est cool Donc on fera ça juste après l'ensilage En attendant On a du pain sur la peau Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 Bon allez on repart vider les gars Petit point sur la situation Regardez un peu la gueule du champ Donc il nous reste plus grand chose à faire Surtout que là on a un troisième mec Qui vient nous aider au Ben Même si c'est pas trop ce qui nous pose problème pour le moment C'est pas les remorques Bah bon c'est toujours sympa d'avoir de l'aide Donc c'est notre très cher ami avec la masse mignon Il arrive là-bas Non c'est pas ce qui nous pose problème les gars C'est juste qu'en fait on a un petit problème C'est qu'on avance qu'à 7 km heure Vous voyez que là on a des rollbacks A mon avis c'est parce qu'ils doivent être en train de tronçonner ou faire un truc Et en fait on avance qu'à 7 km heure Et donc ça nous a pris un peu de temps Et surtout que c'est pas à cause qu'on a qu'une ensileuse Mais bon je veux dire si on avançait déjà à 10 On aurait déjà été un peu plus loin Donc là je suis avec le T8 de The Civil Et avec l'auto-chargeuse Donc là je ramène 53 tonnes Et je vais vous faire un petit point sur les silos Parce que là on a déjà quasiment deux silos de finis L'air de rien Donc le premier il est fini à gauche Et le deuxième qui est là Qui arrive à sa fin également Donc je pense qu'on devrait entamer le troisième pour la fin du champ Et là on n'aura pas le choix Donc ça c'est vrai que je sais même pas combien t'as mis dans le premier Zeus Mais à mon avis tu dois en avoir là Delitra Oh 272 000 dans le premier Ah bah ça fait déjà Bah je te dis on est déjà à plus de 500 000 A mon avis là niveau ensilage c'est tranquille pendant un petit moment T'es à l'aise financièrement T'es à l'aise financièrement là Là on a fait Je peux regarder ce que j'ai dans ce slot parce que j'ai pas regardé Attends je peux vider ou pas Zeus ? Bah 266 000 bah ce sera la dernière remorque Ah mais moi je mets 50 tonnes là Bah écoute tu baînes la moitié au pire Ouais j'irais mettre l'autre moitié de l'autre côté Bah je remonte au dessus ou pas ? Monte tant que tu peux Ah ouais parce que là il galère un peu Ah il a de la gueule quand même Donc ça fait IRL deux heures qu'on est en train de Non elle est pas deux heures Une heure quarante Une heure trente, une heure quarante qu'on est en train de faire de l'ensilage Euh... Faut pas trop loin quand même Faut pas trop loin Et moi j'allais baîner dans l'herbe là Et on a bientôt Enfin l'heure de rien Je pense que là On commence à toucher à sa fin les gars Et ça c'est cool Ah ouais par contre elle vide vide là Il a une chute maker C'est bon Je m'arrête là je pense Ah ouais c'est bon Je suis à 46% Je vais aller vide dans l'autre Ah c'est bien avancé le Belgien Et en plus il est Alsace il est vide avec un caisson Ouais Il va falloir faire gaffe Alsace Il faut que tu restes en retrait avec le caisson Parce qu'il bug au début C'est pas qu'il bug C'est que Tu peux pas te mettre à côté avec lui On a eu la blague tout à l'heure Il faut que l'ensilage soit bien devant Et le caisson derrière Yep Comme je suis là là Vous testez votre BGA Vu qu'on a dégagé le mode truc là Ouais maintenant il peut utiliser sa 4L D'ailleurs Alsace C'était le mec qui se plaignait Qui devait nourrir ses animaux Mais qui passe la vidéo A tourner en rond Non 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 J'ai cherché Il est passé 4 fois avec Avec la 4L Avec ses voitures Son gator Je sais pas ce qu'il fait Il découvre le jeu Il sait plus comment on avance Bon allez moi je me ramène là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon re les amis Enfin on a fini notre champ Petit Ricard Donc vous avez vu Le petit truc avec les deux ensileuses On a loué une autre ensileuse Histoire de Bah de venir nous aider tout simplement Donc là on a roulé à deux ensileuses Et deux bennes Et là c'est vrai que Ça a un peu Augmenté Mais voilà Le champ de 10 000 hectares Est enfin fini Bah alors Will On a travaillé 2h pour toi Là on a sué 2h t'es sûr que c'est 2h ? Largement là Putain Et encore On fait une promo là On fait une promo que sur 2h Will Donc là Là on a travaillé 2h minimum Et 2h IRL les gars Je parle pas dans le jeu Enfin si dans le jeu aussi Vu que c'est en fin Et du coup Bah voilà On va vider la dernière remorque Attends encore un peu Alsace Non non moi je vais L'appeler mon tracteur Chez eux Ok Bah nickel On va renflouer les caisses là Donc il faut que Will me paye Et Zeus Il faut que Fab me paye aussi Mais Fab il me doit pas grand chose Et du coup Alors Alsace doit s'inoccuyer Ouais bah on va voir après On va voir après Et je t'ai ramené le Ricard Ah bah nickel Hop j'en recule Attends mais du coup Je me mets en haut Et j'attends de voir Si Ah Oh Bah je te demandais pas autant Will Mais vas-y Bah 30 000 Plus que 10 000 De De 10 000 de quoi De pour boire Ah Bah alors ça c'est genre Bon c'est vrai que là Vous êtes tranquille Niveau de l'ensilage Bon les amis On rentre à l'ETA Et bah Patoche a fait De quelques modifications Donc ça c'était juste avant Qu'on ne parte à l'ensilage Et regardez un petit peu Tout ce qu'on a Regardez notre allée Qui est quand même Comparé à celle d'avant Vachement plus belle Puisqu'on a Bah une plus large allée Et tout le long Donc je t'invite à nous expliquer Ce que tu as changé Mon petit Patoche Alors déjà Sur les côtés Ouais T'as rajouté plein d'arbres Voilà on a Et de fleurs aussi Et des fleurs Ça ouais Ça c'est des petites fleurs de déco C'est vrai que ça Ça fait quand même plus stylé Ok Il y a aussi des Petites haies Sur les côtés Ouais ça je l'ai dit Ah les piques électriques Les piques électriques pardon Les lampadaires aussi Donc quand il va faire nuit Etc Au moins notre allée Bah elle sera éclairée Tout simplement Il y a des arbres aussi à gauche Que je vois là Il y a un petit peu d'arbres partout Il y a un petit peu d'arbres partout Et puis voilà Franchement ça fait déjà Beaucoup plus décoré Puisque je vous rappelle Qu'on a cette fois-ci La parcelle de droite Parce que avant Notre ferme elle est jusqu'ici Et donc cette fois-ci Avec la 34 En fait on peut vraiment Toucher un petit peu A tout ce qui est plus à droite C'est à dire ici Voilà Donc il n'y a pas que ça Qui a changé Ah il n'y a pas que ça Qu'est-ce que tu nous as rajouté Il y a un petit peu d'arbres derrière Pour rajouter un petit peu plus De relief Ici derrière Oui Ah oui Ouais des autres arbres Ouais bien joué Bien joué C'est vrai qu'au moins Ça rend plus stylé Je suis d'accord avec toi Ah il y a un pont Oh le pont Ça c'est bien pensé Mon petit pal Ça j'avoue Que là c'est super bien pensé Un petit peu sur le champ 32 Du coup Ouais ben ça c'est bien pensé Parce qu'à la base Moi je voulais faire une route à droite Mais en fait On n'aura peut-être pas besoin De faire la route à droite Parce que si on tape ici tout droit On passe On continue tout droit Et on aura peut-être Assez de place Pour faire nos bâtiments Donc Mais après il y a Un petit problème C'est cet arbre là Ouais mais ça On va demander à l'entreprise Fab et Gérald Qui viennent nous l'enlever Il n'y a pas de soucis À ce niveau là Et du coup Ici on partira Sur une ETA À double étage Alors là On n'a plus que 636 000 Les gars Parce qu'on a racheté La AVR Puma Donc la machine à patates Qui avait bugé la dernière fois Donc vous inquiétez pas Elle est à notre ETA On a reçu la différence Etc Il n'y a pas de soucis Le pont qui est là Donc il nous reste juste En fait Ben faire l'ETA Comme on veut Sur un étage Enfin sur deux étages Avec des bâtiments De stockage en haut Et on regardera après Pour regarder Avec Fab Pour la suite Tout simplement Enfin pour tout ce qui est Les palettes Etc Si vraiment on veut stocker D'autres choses également On fera gaffe à ça Et je comptais faire également Peut-être un petit stock De balleaux Je sais pas ce que vous en pensez Mais pourquoi pas mettre Un hangar avec des balleaux Et par exemple Si Elsa's TP veut venir Pour ses animaux Chercher du foin Etc Ça peut être super cool C'est vrai que notre ETA Un peu plus de gueule comme ça C'est vrai que d'épisode en épisode Elle s'améliore Et ben elle s'améliore Encore l'épisode prochain Nous On va passer chez Fab Et voir un petit peu Bah ce qu'il dit Tout simplement Alors là par contre Il faut juste que Avec le Renault Je lave un coup le Renault Juste avant Parce que là franchement Il commence à être dégueulasse Alors effectivement les gars On a pas fait Beaucoup d'activité aujourd'hui Mais bon L'activité de l'ensilage Elle est quand même Bah je trouve stylée Puis on a discuté aussi Des projets Je vous ai montré L'ETA Que Patoche a amélioré Et également Ce qu'il faut qu'on fasse Bah comme je l'ai dit C'est réclamer l'argent Que nous doit Fab Depuis deux épisodes Mais j'avais dit à Fab Qu'on le faisait en vidéo C'est pour ça qu'il n'a pas donné Et puis voilà Tout simplement Parce que j'ai encore Des palettes de vin à faire Je sais pas si je vous le fais En accéléré ou pas Mais j'ai encore Des palettes de vin à vendre Donc on va regarder Tout simplement A ça Boum 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 Bim Et voilà 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 Ah bah ça va Ah bah je peux pas aller plus loin Elle est propre en sérieuse Tu l'as déjà frotté ? Ouais Euh oui Non Patoche Il prend soin du matériel Patoche Il faut bien Sinon qui le fait ? Ah j'avoue j'avoue Hop Et voilà Bah c'est moi qui le fait Bon alors on engage On engage un nettoyeur Bon allez on va arranger ça Maintenant qu'on a Donc le Renault et la Roll Speed C'est ce qu'on a acheté Durant cet épisode les gars Et en même temps que la VR Puma La VR Puma En fait c'est la remplaçante De notre machine à patate Parce que si vous vous souvenez bien Il y a deux épisodes de ceux là Ils ont fait des patates Enfin Fab et Patoche Ils ont été faire des patates Et des betteraves Donc Donc Voili voilou Et donc Huile nous a passé 40 000 Ça fait plaisir Merci à Huile quand même De nous avoir passé 40 000 balles Même si donc de base Je vous rappelle les tarifs Pour 2 heures C'est 15 000 euros de l'heure Donc ça nous ferait 30 000 Bah il a quand même bien voulu Nous passer 40 000 En pourboire de 10 000 Pour notre bon travail Et ça ça fait plaisir Ah merde évidemment Et il est où La visite Ben A ramener ? Bah toujours chez Zeus Ou Je sais Huile je pense Ouais je pense qu'elle doit être Chez Zeus et Huile C'est le tracteur Newland Avec la grosse Ben 3SE Bon allez les gars Je range ça Et je vous retrouve tout de suite Avec Fab Pour régler nos comptes Mais nos comptes Nos comptes financiers Bon les amis on va avec le pick up De notre client Huile Bah parce qu'on va les lui rendre Il l'avait laissé chez nous Mais avant J'en profite pour passer chez Fab Vu que c'est à peu près sur la route Pour tout simplement Réler les comptes De la semaine passée Donc je vous avais dit Qu'on avait vendu Enfin on avait en fait Vendu les palettes Ce qui restait à vendre Hors vidéo Et du coup Je me souviens du chiffre Pour les 5% de la livraison Du prix total C'était 7 950 euros Mais vu qu'on peut pas 50 On a rendu à 8 000 Et là tu m'avais dit quoi Fab ? Je suis aussi une heure de De location de charrue Ouais Parce que ça c'est vrai Qu'on en a pas parlé Niveau des prix les gars Mais on avait parlé des prix Quand c'est moi qui allais Et on avait parlé des prix Sur les transports Mais les prix sur la location Parce que eux viennent Me louer le matériel Donc lui il m'avait demandé Avant que je commence la vidéo Pour avoir ma charrue Donc il m'avait demandé De la location de la matière Moi ce que je serais pour faire C'est de mettre la moitié du prix Que je demande Autant tu vois Donc là par exemple Tu me l'as loué combien de temps ? Une heure Ouais voilà une heure Donc on demande 15 000 de base A l'heure Bah là on demande la moitié C'est bien ça en vrai Tu demandes la moitié pour la location Donc ça ferait Ça ferait du coup 7 500 plus 8 000 Donc un total de 15 500 Mon petit Fab à régler Tu me les donnes en cash ou ? Est-ce que là tu voles là ? Tu vois là bon ? Pourtant Ah ouais ? Je suis à 15 000 Je suis tellement au l'air Ouais je viens Parce que là Les gars ont commencé à être recréés Il va falloir qu'on demande des prix Surtout si on veut faire notre ETA Sur deux étages la semaine prochaine Bon même si ça va le faire Voilà Merci c'est super gentil Donc aujourd'hui les gars Récapitulatif de la journée Sur les 4 fermes On a gagné en tout 55 000 Puisque Will nous avait donné du coup 40 000 Donc c'est pas si mal que ça Même si Patoche a refait un petit peu Une refonte de l'ETA On a quand même dépensé pas mal Et surtout avec l'achat De la nouvelle arracheuse Mais même si on a eu la différence Voili voilou Ça nous a fait quand même un petit trou dans le portefeuille Bah merci mon petit Fab Merci pour toutes ces liasses Prochaine Merci pour toutes ces liasses Et à la prochaine Bien évidemment A la prochaine Ouais Bisous bisous Bon les amis On a juste un dernier truc à faire Avant d'arrêter la vidéo Je voulais quand même vous vendre Oula oula J'aurais peut-être pas Putain je suis en train de niquer Le pick-up de l'ancien là J'ai voulu faire mon malin J'ai pris le plateau dans le greville Avec le pick-up Bah là Ça part dans tous les sens Non mais en fait Ce que je voulais faire les gars C'est que Fab a commencé A produire des palettes de vin Enfin il commence à en avoir Donc je voulais vous en vendre 5 Même si les palettes de carton et tout Ça produit de ouf Enfin même le reste d'ailleurs Mais je voulais vous vendre Les palettes de vin Donc le vin Si vous vous souvenez bien C'est avec le mode Que je vous ai montré C'était tout simplement Allez les vignes D'accord Qui se transformaient Enfin les raisins du coup Qui se recotalaient dans l'usine Et que ça se transformait en vin Je vous avais montré ce mode là C'est un mode super réaliste Avec plein d'animations Et c'est là vous voyez Donc c'est le mode là Donc là vous avez les vignes Qui sont juste ici Et bien évidemment Les palettes qui sont là D'ailleurs mon petit Fab J'aurai peut-être un travail pour toi La semaine prochaine Parce que j'ai deux arbres Qui me gênent dans le passage Pas de soucis Donc il faudrait bien Que tu viennes avec GG Ou tout seul Avec la machine Pour Ouais je passe tout seul Parce que GG Il est embauché par Alsace Pour couper un bois Donc je viendrai Ouais j'ai vu ça J'ai vu ça Mais ouais on fera ça Parce qu'en fait Patoche a fait un petit pont Et il faut pour passer Parce qu'on va construire derrière Et en fait il faut enlever Deux arbres qui nous gênent Dans le passage Donc je fais appel A mon bûcheron préféré Et du coup Bah voilà Avec le Vlad Avec le chariot Donc regardez ici Tous les palettes de vin Une, deux, trois, quatre, cinq Ça ça met un peu plus longtemps A produire c'est ça ? Ça met un peu plus longtemps Et ça se vend Finalement pas si cher que ça Mais ça va C'est quand même Ça va pas faire je trouve Ça se vend Ici regardez Donc à 1900 A la boulangerie Donc c'est pas si mal Et merci mon petit Fab Comme ça je vais les Ah tu les charges toi-même ? Ah bah vas-y au pire Fais comme tu veux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon allez les gars, on va aller vendre des palettes de vin à Fab Et en même temps ramener le pick-up à Will Et puis voilà, ce sera pas mal Donc j'espère que ça vous aura plu un petit peu quand même Je suis vraiment content qu'on ait fait l'ensilage C'était vraiment super super cool à faire Que ce soit quand j'étais dans l'ensileuse ou même avec l'aller-retour des remorques Et même à la fin où on a fonctionné avec deux ensileuses C'était super cool Donc là je vends tout ça à Fab Il va me payer du coup les 5% Pour le moment j'ai vendu que du vin Et c'était tout ce que je voulais vendre Ok, je vais laisser le plateau là Je vais le ramener chez moi Et puis je repars chez Will histoire de ramener le pick-up Bon allez les amis, je ramène tout ça au chef de la ferme Biogaz Putain ça va, ça avance le tassement ici Un, deux Et le troisième et qu'elle tient Franchement c'est propre Qui c'est dans les abonnés qui font des aussi beaux silos que ça Je sais pas Mais franchement On veut des photos On veut des photos On veut des photos Mais franchement c'est assez chaud à faire Et Ben Zeus le réussit très bien Bon je te mets ton pick-up ici Il a un peu servi Mais on en dira pas On en dira pas plus Je te fais confiance Zeus Franchement là-dessus tu fermes les yeux et t'en parles pas Will Ça va ? Bon allez Merci d'avoir suivi la vidéo les gars On se dit à la semaine prochaine C'était Will Bisous à tous Au revoir Tchuss Au revoir Au revoir Au revoir